Bonjour les amis, je suis l'Encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve actuellement au Square Boussico, juste en face du bon marché. Aujourd'hui, les grands magasins font partie de notre quotidien. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Retour sur la création des grands magasins et sur le bouleversement que cela a engendré. Et c'est une invention française. Notre histoire commence au milieu du 19ème siècle. L'industrie explose et de nombreux hommes d'affaires en profitent. Ce sera le cas pour Aristide Boussico, un entrepreneur français qui en 1852 va s'associer avec les frères Vidot qui ont créé le bon marché en 1838. Le petit magasin vendait au départ des matelas et des draps. Quand Boussico investit dans le bon marché, il décide de créer le concept de grand magasin. C'est une révolution pour le commerce. Désormais, l'assortiment de produits est large. Le magasin est vaste et on ne propose plus seulement des marchandises. Mais on joue sur le désir d'acheter. Le client rentre dans le grand magasin sans forcément avoir un but précis, un article qu'il doit acheter. Le client, et plutôt à cette époque la cliente, vient pour passer un bon moment. Et c'est aux différentes marques de la convaincre de repartir avec des achats. Les prix sont désormais fixes et affichés. Alors qu'auparavant, les échoppes vendaient au plus cher et souvent à la tête du client. En plus d'être ouvertes à la négociation. Les magasins vont proposer des produits divers et ne plus se limiter à des spécialisations. Comme la chapellerie, les chapeaux, la bonnetterie, la maille, ou encore la corsetterie, le corset. C'est un peu comme le principe des anciennes merceries du XVIIe siècle. Un type de magasin qui se concentrait sur l'habillement, mais proposait également des parfums, des remèdes, des instruments de musique, etc. Boussico va aussi créer le principe des saisons. Vous savez, la collection Printemps-Été par exemple. Lui, il va mettre en place le mois du blanc. Et en ce moment, c'est la saison des abonnements. C'est le moment de nous suivre, de nous rejoindre sur Instagram, de mettre un petit j'aime. Je sais, c'est totalement forcé, mais il faut bien faire sa propre pub. Autre innovation, encore des innovations, toujours des innovations. Les retours sont désormais acceptés. Les livraisons sont mises en place, et le satisfait ou remboursé fait fureur. La marque Félix Potin fera d'ailleurs de la livraison sa spécialité, bien aidée par les grandes avenues parisiennes du baron Haussmann. La recette du succès ? Des petits prix, et donc des petites marges, mais pour de grandes quantités d'articles vendus. Pour ce qui est des articles invendus, Boussico utilise un procédé bien connu aujourd'hui, les soldes. Le bon marché est un immense succès. Le chiffre d'affaires va être multiplié par 25, entre 1852 et 1872. Une réussite qui va faire des émules. D'autres établissements du même genre vont voir le jour. La Samaritaine, le bazar de l'hôtel de ville, ou encore les grands magasins du Louvre. Des enseignes aux structures majestueuses, dans le style art nouveau, comme les magasins du Louvre, 20 ans avant la construction de la tour Eiffel et de l'opéra Garnier. A noter que c'est Gustave Eiffel qui va concevoir le grand magasin du bon marché. Le but pour les enseignes, c'est que les clients restent le plus longtemps possible dans le magasin et consomment donc en conséquence. Pour cela, tous les moyens sont bons. Une salle de billard, une bibliothèque, un buffet garni de gâteaux. Les galeries Lafayette vont aller encore plus loin, en proposant un salon thé pour les femmes et un fumoir pour les hommes. Les grands magasins du Fayel vont vouloir attirer les classes populaires. Pour cela, ils mettent en place un aquarium, une volière, une scène de théâtre et même un cinéma, tout juste inventé par les frères Lumière. La publicité est évidemment une part importante de la stratégie commerciale. Les grands magasins vont créer des catalogues, montrant leur collection de vêtements, avec une petite nouveauté. Pour la première fois, les vêtements seront montrés portés, ce qui n'était pas le cas auparavant. Cela permet aux clientes de se faire une idée bien précise du produit et de jouer sur le côté glamour et classe. Les marques n'hésitent pas non plus à profiter de l'actualité ou des différentes fêtes nationales. En 1911, la comète Allais survole Paris. Le Bon Marché l'illustre dans ses pubs en faisant visiter ses magasins à la comète. Dès cette époque, la période chérie des marques et bien entendu la période de Noël. Les magasins se mettent dans l'ambiance, avec de nombreux sapins décorés. Les rayons jouets apparaissent à cette époque, mais ils ne deviendront permanents qu'en 1920. On n'oublie pas bien sûr la clientèle étrangère, déjà bien présente au début du XXe siècle. Le Bon Marché avait engagé de nombreux interprètes chargés de guider cette clientèle aux portefeuilles souvent bien fournies. Autre nouveauté, auparavant les grands magasins étaient des épiceries qui vendaient des produits en vrac. Mais en 1860, la marque Félix Potin, dont on a déjà parlé, va créer sa propre marque. Les produits seront empaquetés à son nom. Oh ! Il est mignon ce chandail rouge ! C'est notre dernier en stock ! Oh ! C'est vrai qu'il est mignon ce chandail rouge ! La folie des grands magasins va faire de Paris la capitale mondiale du shopping. Il existe encore aujourd'hui 4 grands magasins. Le Printemps, les Galeries Lafayette, le BHV et bien entendu, le Bon Marché. Comme souvent, les Français ont été précurseurs. Et la plupart des innovations créées par les grands magasins existent encore aujourd'hui. Si le sujet vous intéresse et que vous aimez les grands romans, n'hésitez pas à lire Au bonheur des dames d'Émile Zola. Un roman publié en 1883 qui raconte l'histoire de Denise Baudu, jeune employé dans un grand magasin, clairement inspiré par le bon marché. Zola va décrire parfaitement l'ambiance et le ressenti de l'époque face à cette révolution. Si vous avez lu ce roman, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. On espère que vous avez apprécié cette histoire. Si vous voulez plus de vidéos dans le même type, c'est-à-dire tournées en extérieur, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada